Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur BP Bâtiment sur Jean-Pierre Villade.com Toujours donc dans notre thématique des données de base, nous allons voir maintenant comment définir des métres et types Alors c'est vraiment très intéressant de les mettre en place puisque vous verrez, lorsqu'on verra les documents de vente par rapport aux devis et bien vous pourrez calculer soit des quantités particulières, soit un prix de vente ou un prix d'achat par rapport à vos documents de vente et documents d'achat Donc pour mettre en place des métres et types, dans le menu ici paramètres, on va aller dans le dossier ici données et vous allez voir ici, vous voyez vous avez formule de calcul type Alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a déjà des, alors là je suis dans le dossier de démonstration des métres et types mis en place, vous voyez comme calcul de surface Alors on va voir comment le faire, on va voir un exemple précis mais vous voyez qu'ici vous pouvez calculer des métres et types soit au niveau des quantités, prix de vente Pareil pour les achats, au niveau des quantités et prix d'achat Et vous verrez que quand on a une activité particulière, et bien quand on veut calculer des quantités, de faire appel à mes métres et types, ce sera vraiment très intéressant Donc quand on veut mettre en place des métres et types, donc là je vais en mettre un pour des quantités, lorsque je fais un devis par exemple, je fais ajouter Ici je vais mettre surface, je vais dire que ça s'adresse pour un calcul de quantité au niveau des documents de vente Et ici donc je vais ajouter mes variables tout simplement, donc là je vais dire, alors c'est un exemple ce que je prends, je vais dire je veux calculer une largeur avec longueur et pourquoi pas une hauteur Voilà, donc là je retrouve mes variables ici, j'aurais pu même prendre des champs particuliers, alors là plutôt des champs numériques Soit par rapport à des éléments, soit par rapport au niveau du client Voilà, moi j'ai créé des variables de toute pièce, vous voyez qu'il a rajouté dans valeur, mais on peut aussi chercher des champs qui se trouvent soit dans la table client ou table éléments Donc là maintenant, je vais construire ma formule, donc là je vais ici, je double clique sur largeur Je vais faire multiplier, voilà, par longueur, multiplier de nouveau, voilà, par hauteur Donc là j'enregistre et je le teste, donc pour tester en fait ici, je vais mettre des valeurs vraiment au hasard, voilà, pourquoi pas, par 4 et par 5 Et je fais tester, voilà, donc là je vois qu'il me le calcule bien, donc là moi mon métré type fonctionne Et après on verra comment l'utiliser effectivement dans les documents de vente, donc c'est vraiment très très intéressant Enfin je connais pas mal d'activités où je sais que les métré types, et bien pour des calculs de devis, quand on a des quantités ou des surfaces particulières C'est vraiment très intéressant et aussi bien, donc vous voyez au niveau quantité, que prix de vente C'est vraiment très basé